Des milliers de drapeaux de prière claquant au vent, une allée de chortins massifs, accueillent les visiteurs de Gargompa. Gompa signifiant monastère en Népal. Le mur du monastère est bordé de plusieurs dizaines de moulins à prière. Gargompa est le plus ancien monastère bouddhiste du Népal. Il date du 8e siècle et a été construit par Guru Ribotche, fondateur du bouddhisme tibétain. Il serait bâti à l'emplacement du cœur de Balbo, monstre maléfique vaincu par Guru Ribotche après un combat mythique. Nous avons l'autorisation de pénétrer, après nous être déchaussés, dans l'espace sacré entièrement décoré de fresques murales aux couleurs minérales multiséculaires. Ganga fait une offrande, enflammant la mèche de coupelle remplie de beurre de yac. Nous retrouvons nos chers pas, qui n'étaient pas venus visiter le monastère, sur la piste qui doit nous conduire à Lomantang, capitale du Mustang. Et nous découvrons l'univers qui sera le nôtre durant le trek. Un territoire aride, fait de hauts plateaux balafrés par de profondes vallées, aux versants ravinés par l'érosion. Nous frangissons notre premier col à plus de 3900 mètres, décoré de drapeaux de prière comme tous les cols au Népal, et nous nous arrêtons pour une pause casse-croûte. Nous avons une magnifique vue panoramique sur les cimes enneigées de la frontière avec le Tibet et le haut plateau où se trouve Lomantang. Pour nous rendre au centre de Lomantang, nous empruntons une étroite allée bordée d'un mur à manis et de moulins à prière. La ville historique est un entrelac de ruelles reliant des placettes où les habitants peuvent se réunir. Lomantang fut un grand centre religieux dès le XVIe siècle et fut comparé à l'Assa au Tibet. Les Chortens, ces reliquaires bouddhiques tibétains, y sont omniprésents. Chaudégompa, le plus grand monastère, fut fondé au XIIIe siècle et reconstruit après un incendie. Il contient une école monastique avec son internat. On pénètre d'abord dans une petite cour avec un portique soutenu par 35 colonnes aux chapiteaux finement sculptés. De la terrasse du monastère, on a une belle vue panoramique sur les environs de Lomantang et les toits en terrasse de la cité historique. Sur les terrasses, la tradition côtoie la modernité, bois de chauffage, paraboles et panneaux solaires. Les rues de Lomantang sont très étroites avec des cassures à angle droit pour éviter la pénétration du vent. L'inteau de la porte d'entrée de Tupchengompa est sculptée de tête de lion.